De mes petits camarades, de toutes les infos qu'ils ont retenues aujourd'hui, des nouveautés apparues sur Internet, qu'est-ce qu'ils ont sélectionné ? On va commencer comme tous les jours par vous, Laura, avec des applis ou des sites Internet qui m'aiment. Oui, une appli géniale. Elle m'en a recommandé quatre au maquillage. Ah ben elle est comme ça, elle est bon. C'est pas fini, c'est pas fini. Elle est folle, cette femme est folle. Complètement. Elle n'arrête pas. De vous, je veux votre mail avant la fin de l'émission, je vais en avoir besoin. Non mais il est avec Justin Bieber, on l'a dit. Non, j'ai plein d'autres recommandations parce que vous m'avez montré vos applis aussi. Coquine, ces applis coquines. Mais on va tout savoir. Arrêtez de faire du coming out. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez ? Je voulais vous parler d'une appli qui s'appelle AppSuite. Oui, AppSuite. Comment tu dis ? AppSuite. À tes souhaits. Voilà. Le principe de cette application, regardez, après je vais vous... C'est de pouvoir... C'est le premier moteur de recherche d'application. Donc en fonction de vos goûts, vous avez un petit questionnaire où on vous pose des questions sur vos goûts, votre âge, vos habitudes. Vous cherchez ce qui vous intéresse. Vous me dites stop quand vous voulez, je vais vous montrer que c'est... C'est votre petite culotte. Tennis par exemple. Et ça va me donner toutes les applications relatives au tennis. Donc des applications pour m'entraîner à jouer, pour calculer mes scores, mais aussi pour savoir où jouer, quels sont les clubs les plus proches. C'est Google de l'application en fait. Non, le goût, c'est mieux que le Google parce qu'il classe en fonction des commentaires. Non mais Google, il faut payer pour être en première page. Tout le monde le sait. Là, c'est vraiment testé. Tout a été testé avant. D'accord. C'est exactement le principe du Facebook d'aujourd'hui qui vient de sortir. C'est exactement pareil. La nouveauté Facebook, c'est quoi ? La nouveauté Facebook, c'est un graphe... On s'est foutu tard dans le conducteur. Non, 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 c'était maintenant. Non, c'est quand même moi qui décide. C'est quand même moi qui décide. Laissez-le tranquille. En fait, il y a le revel. Facebook aujourd'hui a sorti un nouveau système. Ça a été annoncé à 19h ce soir. À 19h et il est quelques minutes plus tard. Il y a deux choses chez Facebook qui fonctionnent. Il y a le newsfeed, c'est-à-dire cette espèce de flux d'actualité qui tombe tout le temps. Et puis il y a une seconde chose qui est ce qu'on appelle la timeline. C'est là où il y a tous vos copains qui commentent. Et puis il y a un nouveau truc qui s'appelle donc, comme il y a marqué derrière Florian, le graphsearch. Ça sert à quoi ? Le graphsearch. Ça sert à simplement faire en sorte que tous les articles les plus likés, les plus aimés, les plus commentés puissent remonter en une quand vous faites une recherche sur une information. Typiquement, je recherche, tiens, le Qatar, parlons de football. Je cherche le Qatar. Et bien il se trouve qu'il va remonter tous les articles, toutes les photos, toutes les vidéos dans Facebook qui traitent du Qatar. Et c'est... Posté par les utilisateurs. Posté par les utilisateurs et aimé par les autres. Évidemment, si vous voulez rester privé, vous restez privé. Si vous voulez faire en sorte que ça devienne public, vous pouvez. Donc en fait, ça augmente votre visibilité sociale. C'est à mon avis un très bon point pour la vie. C'est important de copier sur Twitter en fait, non ? Non, ça a été initié. Il y a Google qui le fait, sauf que là, on a atteint vraiment un niveau largement supérieur. Donc c'est la grande nouveauté de Facebook qui a été annoncé ce soir. Voilà, on est en direct. Bruno, petite question ? Est-ce que quand même, ce ne serait pas un petit mouvement de Facebook pour essayer de copier un peu ce qui se fait sur Twitter ? Bah oui, c'est ce que je veux dire. Non, pas Twitter. Twitter est derrière. Google l'a fait en premier. Twitter a suivi. Et là, Facebook augmente largement le niveau de recherche. Donc là, tout ça dès ce soir sur Facebook. Dès ce soir sur Facebook. Un message personnel. Oui, Pierre. Message de Pierre. A propos de Facebook, je m'adresse personnellement à mes amis Facebook. Jean-François Facebook, vous regardez. Si vous pouviez cesser de mettre des photos de vos chats. Ah oui, ça c'est le chat avec toutes les nanas. Je n'en peux plus. Mon chat est dans le lit, mon chat est dans le canapé, mon chat est dormi dans le placard, mon chat a griffé les rideaux. Mais Pierre, il y a une ligue anti-chat sur Internet. Je vais vous inscrire. Ah oui, je m'inscris. Pour justement arrêter de poster des photos avec son chat partout. Et tu n'as vu aucune vulgarité ? Non, non, parce que ça pouvait déraper de manière... On n'a plus eu sur la femelle, mais non. Laura, vous avez mis une autre info. Oui, alors, nous on a le Vlib, on a l'Autolib, mais on n'a pas encore le MacBook Lib. On a le Clib aussi, avec des femmes en livre. Non, je ne sais pas. Il y a une fac américaine, je trouve ça génial, qui a mis un distributeur de MacBook pour les étudiants. Alors, ça se passe comme quand vous louez justement un vélo ou n'importe quel objet. Ils sont là les ordinateurs ? Les ordinateurs sont là, ils sont en train d'être chargés. Tu mets ta carte 2, tu donnes 2000 dollars et on te donne un MacBook. Non, c'est beaucoup moins cherché. Ça s'appelle un magasin. C'est 5 dollars, c'est 5 dollars. 5 dollars, oui. Et vous l'avez pendant une heure, après, en fonction de la durée, ça augmente un petit peu. Mais ça vous permet d'avoir un MacBook. Il ne faut pas quitter l'enceinte de l'université, bien sûr, sinon il y a une alarme. Mais je trouve le système absolument génial. Et si nos facs pouvaient faire la même chose, ça serait très bien. On a quelques contacts avec Florian, on va demander à Apple s'ils sont OK. Si je prends ce Mac pendant 5 heures, je me connecte, je vais sur Internet et que je le remets sans avoir effacé l'historique, est-ce que les gens savent que je l'ai pris ? Ah bah oui. Ah bah une question. Je propose d'aller faire un reportage à Philadelphie, là où se trouve la fac. Je peux partir comme envoyée spéciale et je vous apporterai la réponse. Soit vous allez à Philadelphie pour le reportage, soit il y a l'émission. Mais c'est pas... En termes de budget, ça va être difficile de faire les deux. Elodie, il voulait nous parler d'une nouveauté qui vient d'arriver. Alors je tombe de haut. C'est très drôle, mais c'est une révolution scientifique carrément. C'est des Japonais qui ont trouvé ça. Vous savez, c'est anti-glamour de se mettre du déodorant. Surtout ici dans les loges, les loges sont communes, tout ça. C'est pas génial. Oui, on va y attendre. Devant vous, je me sens toujours très gênée. C'est surtout anti-glamour de ne pas en mettre. Je peux me permettre. Quoi ? Ça va, merci. Elle a de la grande nouveauté. Mais la grande nouveauté, c'est qu'il y a des déodorants maintenant qui vont exister sous forme de bonbons, de confiseries. Et ça a été prouvé scientifiquement parce qu'en fait, ça contient une substance. On se les colle sous les bras ? C'est génial. Mais on les mange à manger. On se colle les bras ? Non, non, ça se mange uniquement. Donc, c'est absolument pas à appliquer sur la peau. C'est pas pour du cutané. Ça se mange parce que ça contient une substance alors précise qui s'appelle le géraniole. C'est simple. Géraniole. C'est un anti-oxydant naturel et qui, en mangeant, en fait, finalement, ce... En fait, par la suination, ça libère une odeur de roi. C'est en fait de vous transpirez, mais avec une odeur agréable. Ah oui, ça transpire de la rose. C'est sans transpiration, mais... C'est bien rose parce qu'on lève les bras, on sent les toilettes. C'est pratique. Mais du coup, c'est tout à fait naturel. C'est pas chéri, mais ça a été prouvé. Et si je me précise, ça se vend déjà aux Etats-Unis. Alors aux Etats-Unis, ça se vend 10 dollars le paquet, donc 7,50 euros approximativement. Et ça va arriver un peu partout. Et si je mange mon stick des hauts, c'est pas pareil ? Non, ça n'a pas le même effet. Ça, c'est pas conseillé. Et ça marche donc. Et si tu te mets les fraises, ta gada sous les bras, ça ne marche pas non plus. C'est vrai ? Je vais essayer quand même, on ne sait jamais. Emery a un nouveau site internet qui concerne les gens qui cherchent du travail. Oui, en fait, c'est un site qui existe et que je suis depuis quelques mois et qui aujourd'hui a officialisé sa levée de fonds. Donc une levée de fonds, c'est important. C'est comme ça qu'ils peuvent démarrer. C'est pas qu'ils vont se développer vraiment ? Absolument. Ça s'appelle MyJobCompagny. Et c'est un site qui vous permet de gagner de l'argent en faisant en sorte que vos amis trouvent un emploi ou changent d'emploi. C'est-à-dire typiquement, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous récupérez l'ensemble des offres en question, vous les divulguez sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et si, grâce à vous, quelqu'un est à un bon CV ou trouve un emploi, le site, il fait quoi ? Il vous rémunère pour ça. Donc on est apporteur d'affaires un peu. On est exactement apporteur, non pas d'affaires, mais apporteur de talents à des entreprises qui en ont besoin. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'utiliser les réseaux sociaux pour justement faire en sorte que les gens trouvent du boulot. Je trouve ça génial. Solidaires. C'est tous les liens sur les places de l'émission, évidemment. C'est rémunéré comment ? Parce que s'ils gagnent un centime d'euros pour faire gagner un boulot... Ça va voir si ça vaut le coup, trouver du boulot. C'est pour les gestes. En fait, c'est une véritable logique de rémunération. C'est du vrai argent, sauf que c'est en fonction de l'ensemble des offres postées et des candidats proposés. Donc il y a une espèce de petite mécanique qui est à suivre. Mais c'est très, très bien. D'accord. On me dit 2 000 euros si on est diffuseur d'une offre qui rapporte beaucoup d'argent. Ça dépend. Ça dépend. 2 000 euros, à chaque fois, je trouvais une offre de stage. C'est vrai ? Je vais partir au Bahamas plus souvent. Ceci dit, ça va. Vous êtes pas mal lotis à Canal, Pierre. Ça se passe... Non, ça va ? Non, mais je parle pour trouver des stages à mes amis. Ah, d'accord. Moi, j'ai aucun pouvoir. Moi, je suis à Saltein Bank. Tu sais, moi, je ne suis rien. Arrêtez. Du bénévolat, on le sait. Saltein Bank et Grand Voyageur, c'est l'info que je vais faire tourner ce soir. Moi, c'est le livre dont on parle ce soir. Ah, oui. C'est un métier. Championnat de France d'enchaînement. Tu sais ce que t'as pour le effet. T'as vu, hein ? C'est dingue. Au début, je ramais, j'étais en galère. Et maintenant, je fais des virages et tout. Je passe les poteaux. Ce bouquin s'appelle donc Animal Emotion. Kayakos Kaziras, qui est un photographe grec. Oui, on aide les pays en crise. Absolument. Donc on aide... C'est lourd. C'est de la pierre, c'est du marbre. Alors, qui est un photographe animalier qui commence à être très connu dans le monde entier, qui a eu des prix. Et donc, la première question, Pierre, vous avez fait la préface. Comment vous avez rencontré ce garçon ? Donc je disais, c'est une histoire de chaussures. Voilà. On s'est rencontrés dans un magasin de chaussures. Ce qui est normal pour rencontrer un photographe animalier. C'est que finalement, les mecs qui achètent des chaussures sont comme les nanas. Quand ils achètent des chaussures, on cause. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est assez dandy, avec les cheveux bruns. Il y a des photos de lui sur votre Twitter. Voilà. Et donc, il ne me reconnaît pas, ce qui arrive quand même de temps en temps. Donc il me demande ce que je fais dans la vie. Vous êtes blessé, vous le giflez ? Oui, je m'en vais. Je lui demande ce qu'il me fait dans la vie. Il me dit, je suis photographe animalier. Et là, je le regarde, il n'est pas crédible. Mytho. Je lui dis, oui, c'est ce genre de mec, il doit être avec son iPhone à Thoiry et prendre des chaussures à poser. Je ne le crois pas une seconde. Et donc, pour vérifier ce qu'il me dit, je dis, voilà, mon adresse mail. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ? Oui. Et là, il m'envoie des trucs et c'est le choc. Il y a notamment une photo de Gnou en train de traverser le fleuve. On a quelques photos. Qui me touche énormément. Évidemment, et voilà. Et en fait, ce garçon qui, indépendamment de son grand talent, est absolument adorable, n'avait aucune conscience de son talent. Pas commercial, mais de son talent. Je lui dis, ce n'est pas possible que les gens ne reconnaissent pas ton travail. Donc, c'est Pierrot Pygmalion. Pierrot Pygmalion qui dit... Non, pas Pygmalion. Donc, j'ai trouvé l'éditeur. J'ai fait la préface. Et là, nous revenons tous les deux d'un séjour en amoureux. Au Kenya. Nous avons passé neuf jours au Kenya H24 dans la même tente. Oui. Ce qui m'a permis de poster un texte sur lui, que les gens peuvent voir sur ma page Facebook, qui s'appelle Kyriakos. Et on a des images. Kyriakos Kaziras, un bilan mitigé. On a des images, puisque Kyriakos Kaziras, qu'on salue, nous a prêté quelques images que vous êtes en train de tourner. Vous faites un reportage. Je sais, j'étais avec lui. Il m'a dit, je ne parle pas à Pierre. Fumier. Figurez-vous. Le grec est fourbe. Oui, le grec est en galère, surtout. Pierre au Kenya, qui découvre l'Afrique, qui découvre l'anime sauvage, qui découvre la photographie. Oui, je n'avais jamais fait une photo de ma vie, vraiment. Donc, il vous a initié. Voilà ce que ça donne. Ça coupe une semaine, une quarantaine de fois par jour. Donc, 280 fois. Mais 280 fois avec la même lionne, ou tous les lions qui passent ? Non, on en avait quand même. Ce n'est pas dangereux, si nous j'entoure, là. Il a fait une photo, mais extraordinaire. Les lions sous la pluie, c'était incroyable. Voilà. C'est un peu le... C'est une partie du making of de ce livre qui est superbe. Animal Emotion avec des photos absolument incroyables. Franchement, j'ai rarement vu de photos aussi belles. De lions, de girafes, de gnous. Il y a aussi les ours polaires, parce que c'est un photographe qui voyage dans le monde entier. Regardez, ces photos sont absolument magnifiques. Et donc, Pierre a fait également des photos. On a vu dans le reportage, j'avais une casquette bleue, Pierre. Et il paraît que là, c'était la première grosse erreur du gars qui est en Afrique. Jamais de casquette bleue. Non, ça attire les mouches. Et alors, à quoi tu vois dans la savane qu'il y a des lions ? En général, c'est là où il y a le plus de mouches. Ah, ils attirent les mouches. Mais là, on a vu le plus beau moment du voyage. C'est cet orage, mais absolument invraisemblable, qui a éclaté quand on était avec les lions. Et la photo qu'on voit à un moment que je montre, enfin que Kiki montre, de ce lion sous la pluie, sous l'arbre, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est la plus belle photo que j'ai faite du séjour. Qu'est-ce qui est le plus difficile à approcher ? Un lion dans la jungle ou Zlatan au Parc des Princes ? Je n'ai jamais approché Zlatan au Parc des Princes. Donc je dirais Zlatan au Parc des Princes. Et le lion a cette particularité, c'est le seul animal de la savane qui te répond. C'est-à-dire que tu peux faire tous les bruits. Il y a des tels animaux qui sont effrayés. Les phacochères. Le phacochère va très très vite. Mais le phacochère va plus vite que le lion. C'est assez étonnant. Alors que le lion, quand il ne te regarde pas, tu le regardes et tu fais... Et le lion te regarde. Mais c'est parce que le lion, il est un peu cabot. Ça, ça. Ou alors il dit, toi, t'es le gros con du coin de football. Il y a un manger de grèves. Allez-y.